Bonjour, dans mon livre de recettes en page 5 dans la section « Nez d'épices », avec l'oranger, je vous parle d'en faire une marinade sèche. Donc, qu'est-ce qu'une marinade sèche? Je vais vous montrer différents exemples. C'est de prendre mon sel l'oranger, qui est un sel sucré salé à l'orange et la coriandre, et tout simplement d'enrober la pièce de viande ou le poisson complètement de ce sel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le filet de porc que j'ai déjà au préalable nettoyé. On va le déposer tout simplement dans un bol auquel je vais ajouter le sel l'oranger. On met facilement deux bonnes cuillères à soupe. Et question de vous donner un petit peu de piquant, moi j'ai envie d'y mettre quelques pincées de peau rouge. Mais si vous voudriez le faire uniquement avec le sel, il est possible. On va bien brasser le tout et vous allez laisser cette marinade-là faire son effet pendant 24 heures dans un sac refermable à long réfrigérateur. Ceci fait, on passe à une deuxième. Et comme deuxième recette pour une marinade sèche, cette fois-ci je vais vous le présenter avec le sel l'oranger. Et là, on va varier un peu en ajoutant un peu de curry coco. Recette qui peut toujours se faire avec le saumon, le filet de porc, mais là, aujourd'hui, je vais le faire avec le poulet. Donc, vous prenez du poulet, que ce soit une poitrine ou des cubes. On le verse dans un bol. Vous allez ajouter toujours le sel. Je mets une cuillère à soupe et du curry coco. L'équivalent d'une cuillère à thé. On va bien brasser le tout encore. Question de bien imprégner la viande. Et on va toujours remettre ça au réfrigérateur dans un sac plastique refermable. On va oublier ça 24 heures. Cuire le lendemain matin, que ce soit au poêlon, au four ou au barbecue. Une deuxième recette. Et comme troisième recette, cette fois-ci, je vous présente avec le saumon. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours avec le sel l'oranger. Mais là, je vais y ajouter un peu d'huile canola et mon vinaigre de type balsamique blanc au miel. Donc, on dépose le saumon dans un bol. On va y ajouter l'huile de canola, à peu près 30 ml. Même chose pour le vinaigre, mon vinaigre de type balsamique blanc au miel et mon sel l'oranger. L'équivalent d'à peu près une bonne cuillère à soupe. On va laisser encore dans un sac refermable plastique au réfrigérateur et on va le laisser au moins une dizaine d'heures. On va le saisir au poêlon à feu vif des deux côtés, retirer la peau et l'enfourner pour 10 à 12 minutes à 350 degrés. Donc, voici trois belles recettes faciles à faire avec le sel, l'oranger avec quelques variantes, soit l'oranger peau rouge, l'oranger et le caricoco ou l'oranger et le vinaigre. Toutes des belles recettes qui sont possibles de faire avec, comme j'ai fait aujourd'hui, le porc, le poulet, le saumon, même le canard ou le bœuf. Sur ce, Méchant Mix, vous voyez, c'est coloré, c'est facile. Méchant Mix, amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada